Bonjour à l'émission Pour emporter! Quimichouir, c'est un Égyptien à Châtégui. Des hamburgues égyptiens, les amis! Pétons la ligne avec mon ami Noah! On a faim, on a faim, on a faim! Pour emporter! Nous sommes avec Hamdi, le propriétaire du coin Michouin, c'est à Châtégui. Bonjour Hamdi, ça va bien? Très bien et vous? Oui, ça va bien. Ça fait combien de temps que le coin Michouin est ouvert? Ici, le coin ici, 18 mois. Parce qu'avant, tu étais à l'autre bord de la rue, dans la piscine de la Chôte. Oui, il y a 5 et demi. 5 et demi, ok. Et avant de rentrer en nombre, tu nous disais que tu travaillais dans des restaurations depuis l'âge de 19 ans. Oui, oui. Tu as travaillé dans combien de restaurants? À peu près entre 18 et 21 restaurants. Ok, ça fait que c'est beaucoup. Oui. J'en ai en latin comme 3 restaurants à même temps à chaque fois. Ah oui? Ok. Puis, pourquoi tu es allé à Châtégui? Ah! C'est une grosse histoire. Une longue histoire. C'est l'amour. C'est pas l'amour, c'est la situation. Ok, la situation? Oui. C'est comme ça. Fait que tu es arrivé à Châtégui. Puis, en même temps, à Châtégui, il y a pas de restaurant de compétition avec moi parce que c'est un prof égyptien. Égyptien? Non, c'est le seul. C'est le seul ici. C'est pour ça que j'ai pris la chance. Mais moi, AMD, j'en connais pas d'autres restaurants égyptiens sur la rive sud. J'en connais pas d'autres. Fait que, est-ce qu'au début, tu avais un peu de la misère à tirer le monde? Parce que nous, les Québécois, des fois, on était un petit peu au bang. Pas habitué, c'est un changement, beaucoup de misère. Oui, beaucoup de misère. Il m'a pris à peu près un an et demi, deux, pour commencer à travailler. Travailler, ok. Il était d'où le premier an et demi, oui. Puisque moi, c'est ma soeur qui était venue à ton restaurant en premier. Elle m'a dit, vous essayez ça, c'est très très bon. J'y ai été. Depuis ce temps-là, je viens au moins minimum une fois par semaine. Une fois ou deux, oui. Tu fais aussi pour apporter. Oui, souvent. Puis, depuis que tu es rendu à la Nouvelle Place. L'adresse, c'est quoi ici? L'adresse? L'adresse, c'est 77 P, Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste. Puis, ça va bien. Les fins de semaine, c'est rempli. Tu as apporté votre vin. Oui, c'est avec la réservation. Oui, ok. Puis, aussi, tu as des brunchs. Ça, là aussi, il faudra parler. Le déjeuner égyptien. Le déjeuner égyptien. Oui. C'est à peu près comme une petite bouffée. Oui. Tout le monde te mange ensemble. Puis, c'est plus familial que… Puis, c'est très bon. Très, très bon. Très bon. Des goûts qu'on n'a jamais goûté. Mais, c'est pas si différent que ça, mais c'est… C'est différent. C'est différent. Mais, pas tant que ça. Il y a des oeufs. Il y a de la viande. Le phare. Le phare. C'est ça. Mais, c'est comme… Moi, je suis rendu, moi. Les patates à l'air. C'est oui qu'on a mangé. Les patates atomiques. Moi, je suis rendu du restaurant à la nuit sur le C. Je suis tout le temps ici. Puis, surtout, je cherchais des affaires. Même la fin de semaine, quand je reçois du monde chez nous pour des barbecues, je viens chercher de la salade, je viens chercher du riz, ta vinaigrette, ta viande. C'est excellent, excellent. Merci. On va aller dans la cuisine, Hamdi. Oui. On va aller faire un petit peu… Tu vas nous montrer comment est-ce que tu fais tes hamburgers? Oui. Avec tes patates. Oui. Avec ta salade. Oui. Est-ce que tu vas nous donner des secrets ou c'est… non? Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Juste comment tu couilles la chose et qu'est-ce qui t'y rentre dedans. Tu vas montrer tout et il n'y a pas de problème. Parfait. Fait qu'on va aller dans la cuisine. Bon, parce que je commence à la fin. Ok. De toute façon, j'ai toujours faim. Bon. Là, on est venu de loin de nous, là, pour manger ton hamburger. Égyptien. Parce que moi, je mange ici régulièrement. Oui. Puis, je voulais partager ça avec nos téléspectateurs. Fait que tu vas nous expliquer un peu la cuisson, comment est-ce que tu fais de la préparation. Aussi, on va peut-être manger des patates à l'ail. Oui. Que moi, j'appelle les patates atomiques en passant. Fait que tu vas commencer avec la viande. Oui. Toujours commence avec la viande. Ok. Je vais prendre la viande comme ça. Il est déjà réparé. C'est 100% bœuf. 100% bœuf. Oui. Puis, tu la jettes en région, hein? Tu la jettes ici à Châteauguay. Oui. En Châteauguay. Oui. Parfait. On va vous expliquer, Amélie. Parce que là, c'est cuit sur le charmeau de l'eau. Oui. C'est tout servi sur le charmeau. Ok. Puis ça, c'est typiquement Égyptien. 100%. Ton four, ici. Oui. C'est tout. C'est comme des fruits d'artifice. C'est comme des fruits d'artifice. C'est fait en Égypte. Il n'y a personne d'autre dans la région que ça, là. T'es le sol. Ici, en Châteauguay, j'ai la seule. T'es le sol. Ok. Parfait. Parce que tu spécialises la nourriture égyptienne, c'est des viandes. C'est du poulet. Des brochettes. Des brochettes. La chocolette d'agneau. Le filet mignon. Le merguez. Le merguez de poulet. Il y a tous des sortes de la viande. Parce que toi, ton hamburger, ça fait pas longtemps qu'il est sur le menu. Non. C'est juste commencé à peu près, mois et demi. Ok. Puis c'est tout ta recette à toi. Ta recette de ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, de famille. Moi, quand je mange ça en Égypte, j'ai un coco. Ok. J'ai demandé à la personne comment il fait ça. Mais il donnait la recette. Ok. Moi, j'ai changé un peu le style canadien. Ok. C'est pas comme 100% le style égyptien. Ça reste comme 90% le style égyptien. C'est un mélange. Oui. Tu mélanges. C'est plutôt rare qu'on mange des hamburgers égyptiens. Parce que moi, j'étais en Égypte. Oui. J'ai pas mangé d'hamburgers. J'ai mangé beaucoup de filet, beaucoup de filet. Non, il y en a d'hamburgers, parce que le pain est pas différent. Ok. Le pain. Le pain que je vais prendre ici, c'est le pain marocain. Ah, c'est du pain marocain. Ça, c'est le pain marocain. Tout est fait pour le style égyptien. Ok. Puis en faisant cuire sur le charbon de bois, le gras va tomber. Ça fait qu'on va avoir un peu moins de gras dans l'hamburgers. Exactement. Tu vois, la viande, c'est comme 10 à 15% gras. Oui. Et le reste du bœuf. Du bœuf. Ok. 100% bœuf. 100%. Combien de temps qu'on va le laisser cuire sur le charbon de bois? Au moins, je parle plus qu'après 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes, ok. Comme 2 minutes et demi de côté-là, 2 minutes de l'autre côté. Ok. Puis quand tu vas le retourner, tu vas fermer la grille. Oui. Puis ça, cette grille-là, tu l'utilises aussi pour faire cuire ton poulet. Oui. Toutes les viandes sont crues là-dedans. Exactement, oui. Ok. On voit le boucan monter. Ça sent très bon en passant déjà. Ça sent l'été. Ça sent le barbecue. Ça sent le chargol, comme on dit en québécois. Fait que là, on fait cuire 5 à 6 minutes. Ok. Puis? Tu vois, tu gardes, s'il n'est pas assez cuit, tu tournes. Tu tournes encore. Ah, ok. Parce que si c'est pas beau, tu tournes 2-3 fois. Pas bon? Une fois chaque côté seulement. Ok. C'est pas beau pour la viande. Ok, parce qu'on va perdre… Le bactérien. Ah, oui? Oui. Ok. Si tu cuit un peu, puis tu tournes, après tu cuit un peu, puis tu retournes, c'est pas beau, parce que le bactérien va… Ok. Fait qu'on veut s'assurer avant de tourner, de recouter l'autre. Si cuit une fois, la deuxième fois, puis la troisième sur le centre. Parce que la viande à chien, on le sait que c'est important de bien faire cuire. C'est certain. Puis aussi les… les patates que j'ai parlé tantôt… Oui, c'est ça que j'ai refait aussi. Ok. La patate, elle prend comme 2 minutes. Deux minutes à faire. C'est pour ça que je ne recommence pas tout de suite. Comme ça, quand tu manges, j'ai tout chaud ensemble. Parfait. Et là. Tu vois, l'autre ou l'heure. Ah, oui. C'est bien cuit, là. Oui, presque, oui. Fait qu'on va aller commencer la préparation. Ça, c'est quasiment prêt. Oui. On va aller à la station. On va préparer notre hamburger. Ouf! Hey! Salut, Célip! Ça va? Ça va bien, toi? Bien! Je remarque que tu réussis à maintenir ta… Ma forme? … ta forme physique. Bien oui, mais écoute, j'essaie de profiter des bons restaurants de Châtelgui, manger mes hamburgers, mes patates frites, mais je veux aussi garder de la forme parce qu'on a vus seulement qu'une fois, n'est-ce pas? Oui. Fait qu'aujourd'hui, on a quoi comme exercice, là? Aujourd'hui, je vais te faire faire des jumping jacks avec des push-ups. Ça existe encore, ça? Ça existe encore. Je pensais que c'était comme… c'était 2012. Euh… ça existe. Ah non! Ça existe. Bonne réponse, merci. Donc, un jumping jack, Philippe. On part avec les jambes ensemble, les bras le long du corps. Et ce qu'on va vouloir faire, vu qu'on veut augmenter le rythme cardiaque, on va y aller pour un nombre. OK? Donc, 30 jumping jacks. Ce qui est important… Non? Oui. C'est un nombre aléatoire, ça? Est-ce que tu peux modifier? On peut y aller pour 20, alors. D'accord? On y va à notre rythme. Ce qui est important, c'est de jamais demeurer sur la plante des pieds. OK. Toujours s'assurer de venir déposer les pieds au sol. OK. Donc, je pars, je saute. Je vais déposer mon pied au sol, comme il s'en est le soir. OK. Allons-y. OK, vas-y. Et jamais travailler avec les jambes barrées. Toujours garder les genoux légèrement séchis. Fait qu'on part les bras en bas. On sort. OK. On y va pas. Comme dans l'armée? Comme dans l'armée, Philippe. OK. Alors, je te laisse. Non, vas-t'en pas. Je te laisse les faire, Philippe. OK. Parfait. Tu restes là. Je demeure là. OK. On est prêt? C'est parti. On est là. On ramène les bras en haut de la tête. Ah oui? Mais oui, on va les toucher ensemble. OK. Là, je les ai pas comptés. Tu les as-tu comptés? Je suis rendu à 15. Pas vrai? 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 18. 19. 20. J'étais bon pour un autre 20, mais j'ai arrêté. C'est bon. Ensuite, on enchaîne avec des push-ups. Des pompes. Des pompes. Donc, il y a deux façons de faire des pompes. Ceux qui sont vraiment capables de faire des pompes. Ça, c'est pas moi. Oui, c'est toi. Et... Dis-moi la confiance que tu as en moi. J'ai confiance en toi, Philippe. Et on peut modifier les pompes pour les gens qui ont vraiment de la difficulté à faire un pompe. Et s'il vous plaît, on appelle pas ça des push-ups de femmes, c'est des push-ups modifiés. D'accord? OK. Donc, la pompe normale, on vient placer les pompes de main en ligne avec les épaules, les jambes sont écartées un peu, on garde les abdos contractés, on fléchit, on monte. Ça, c'est un pompe normal. OK. Si je veux modifier mon pompe, je vais prendre appui sur mes genoux. Je vais venir placer mes pompes de main en ligne avec mes épaules. Je garde mon tronc droit. Donc, il ne faut pas travailler avec les fesses dans les airs. Donc, les épaules doivent toujours demeurer au-dessus des pompes de main. On fléchit, on monte. Ça va, notre objectif par rapport aux pompes, c'est d'y aller au maximum de ce qu'on est capable de faire avec la bonne forme. Ça, ça travaille les pectoraux. Ça va travailler les pectoraux. OK. Il faut que tu sois en bonne place dans les vieillissants. On ne peut pas les avoir là aux genoux quand je vais être au foyer. On est prêts? On est prêts? Comme ça, là? Oui. T'es sûr? Non. Recule tes mains un peu. Comme ça? Parfait. Ça, on n'est pas assez large. OK. Deux. Un. Christiane, trois. Je suis content que tu ne sois plus capable de te relever, Philippe. Quatre. Cinq. Je suis content que tu tombes comme une crêpe au sol. Cinq. Huit. Hum! Tu as relâché tes abdos. Dix. Ils n'ont jamais été serrés. Ils sont toujours relâchés. Ils serrent. Oh! 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 Bon. All right. T'es combien? T'as-tu des plus gros pectoraux? Ça, ça peut-tu remplacer des chirurgies esthétiques, ça, Christiane? OK. Faites-toi un effet. Donc, ce qu'on peut faire, c'est enchaîner, faire 30 jumping jacks, on fait une série de push-up, on revient à 30 jumping jacks, on fait une série de push-up. OK. Fait que je vais faire ça, là. On est prêts? 30. Bien, je peux-tu comme en faire un peu moins? Oui. C'est bon, Phil. OK. On le fait, merci. C'est parti. OK. On y va. Oh! Attends. OK. Comme ça? Oui. Mais si j'ai fait comme ça? Oh! Sources modifications, oui. Comme dans tes cours d'aérobie. Push-up. OK. Ouf! Un! Oh! OK. Brûlé, Christiane. Fini. Bien, merci beaucoup, Christiane. De rien, Phil. Je me sens... Bon. J'ai faim. T'as faim? Oui. Parfait. Alors, bon lunch. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Si Dieu le veut, on fait quoi à la semaine prochaine? D'autres exercices, j'imagine? On fait des exercices différents, oui. J'ai encore du gazon dans la bouche. Merci, Christiane. De rien, Phil. Merci, Christiane. À la prochaine. Amdi, il fait combien de temps que t'es au Québec? J'ai venu au Québec la fin... l'année 75. Ah! Ça fait longtemps. Oui. Fait que t'as passé plus de temps ici. Trois quarts de ma vie. C'est OK. Puis t'es né dans quelle région de l'Égypte? Au quart. Au quart, OK. J'ai été au coeur, beaucoup de monde, 18 millions de population. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sur le quart, à peu près 24 millions. 24 millions maintenant, OK. Beaucoup de monde. J'ai été au coeur, il y a beaucoup de monde, beaucoup de trafic. C'est ça, oui. Beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Puis pourquoi le Québec? J'imagine que t'es arrivé ici, tu parlais pas français. Je parle plus en grec que français. Mais quand t'es arrivé, tu parlais pas beaucoup français, j'imagine, non? Je parle pas en toute français. OK. Et puis pourquoi le Québec? Parce que je travaille avec la publique. J'ai pas le choix de parler français. D'après le français, mais pourquoi choisir le Québec? Puis pourquoi pour aller en Ontario ou aller avant quoi? Québec, je pense, j'ai toujours aimé Québec parce que la bleue ville, la belle ville. OK. Au monde, je pense. Au monde, ah oui. Il y a tout là. Tout ses besoins là. Ah! Ah! Ton restaurant fonctionne bien. Très bien, oui. La vie est belle. Très belle. La nourriceur est bonne. Oui. Qu'est-ce que tu veux de plus? Pas beaucoup. Pas grand chose. Là, ça, c'est les pains, Hamdi. Ça, c'est les pains marocains. Les pains marocains? Oui. C'est parce que je n'ai pas de pains égyptiens. Parce que c'est presque pareil. OK. OK. Il fait comme ça. C'est un pain qui est un peu plus long. C'est pas comme un gros pain hamburger. Non. Ça, oui, presque quand même. C'est quoi la différence? Est-ce que c'est le plus pesant comme pain? Est-ce que c'est le plus pesant comme pain? Est-ce que c'est le plus pesant? C'est le plus pesant. Le goût, c'est différent aussi. C'est différent aussi. OK. Ça vient jouer dans le goût du hamburger. Exactement. Avec la viande, pain différent. Exactement. Parfait. Là, c'est cuit des deux côtés? Oui. Il y a toujours des deux côtés à lèvres comme ça. Puis il donne... Il donne des belles lignes. Puis il fait les grillées de bord. C'est comme tu as rendu la préparation là, Andy. OK. Ici, c'est la... Ça, c'est ta sauce? C'est une sauce que tu fais toi-même? Oui. C'est la sauce à l'ail. À l'ail? Faites avec le piment rouge et l'aubergine. Ah, OK. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait dedans. Ça, ça donne un... Ça, ça aussi, on peut... Tu sers ça avec ton poulet aussi. Tout. Toute la sauce-là, il marche avec toute ça de la viande. OK. Puis est-ce qu'il y a de l'aubergine? Parce que moi, je ne cuit pas souvent avec l'aubergine. Est-ce que c'est un... C'est un légume qui conserve pas l'aubergine? L'aubergine? Oui, l'aubergine. Tout le monde, oui. C'est très, très popular. Très, très popular. Même ici. Même ici, oui. Même la grecque, il vende de la musicale, des choses comme ça. Ah, oui. Je ne suis pas tellement un gars d'aubergine. Où est-ce qu'on est vendu, là, Andy? OK. Là, ça fait 6, là. Oui. La sauce à l'ail. Hamdi, on est juste deux. Deux pour toi, quatre pour nous. Deux, quatre pour nous. Deux, quatre pour nous. OK. Parfait. OK, sauce à l'ail. Hamdi, est-ce que depuis que tu as introduit ça sur le menu, est-ce que c'est quelque chose qui est un item qui est populaire? Oui, oui, oui. Tout le monde est à part pour essayer avant, et chaque personne qui essaie, il retourne pour manger ça. Ça pour manger. Moi, depuis que je l'ai mangé une fois, ça va... À plusieurs de plus, j'ai venu manger ça. OK. Un peu de persille. Persille, coréenne. Coréenne, OK. De dire comment ça s'appelle l'ant. Comment ça s'appelle ça en français, l'ant? L'ant. L'anette. L'anette. Ah, OK. Ce persille, persille, éthérienne, coréenne. Coréenne, l'anette. OK. L'oignon? Oignon rouge. Pas beaucoup. Pourquoi est-ce qu'il y a différents dans le goût? Le goût, c'est le goût de français mode. C'est plus douce. Plus douce. Ah, un coup plus douce. OK. Je l'apprends, là. Un apprends, là. Ça, c'est oignon cuit. Oignon cuit. OK. Wow. Presque, presque bourrelé. OK. Parce que bourrelé, OK. Ça, là, c'est tellement beau, Hamdi, là. Ça, c'est ça. Ça, c'est le goût. Ça, c'est Eden plus le goût de l'ambortico. Ça, c'est le goût. Ça, c'est le goût. C'est le goût. Salut, Joël, ça va? Salut, ça va, toi? Mes amis, Joël Lémon, nutritionniste connu à travers la Montérégie. Bon, on parle de... on a des légumes aujourd'hui. Des légumes! J'aime des légumes. C'est quoi dans le contexte du fast-food? Ouais. C'est quoi le contexte? Pourquoi? Mais le seul riz de légumes qu'on retrouve au fast-food, c'est là? Ah, le chou. La salade de chou. La salade de chou. Exactement. Il faut bien mettre en valeur nos légumes du Québec. OK. Parfait. La salade de chou. Le chou, excellent légume. Ah oui? C'est bien parce qu'on va au fast-food qu'on trouve à peu près le meilleur légume qu'on peut trouver. C'est le chou. C'est le chou. Énorme quantité de vitamines, de minéraux à l'intérieur. Ceux qui sont servants du Dr Boniveau sauront que le chou est reconnu comme étant un des plus grands aliments pour lutter contre le cancer. Ah oui? Donc, il contient énormément, énormément de nutriments. On lui attribue aussi la possibilité de réduire la maladie d'incidence de la maladie d'Alzheimer. Ah oui, ça ne va pas ça. Le chou qui est vraiment, vraiment… Mais je sais que ça lève l'enflume, c'est quand ma mère avait eu les oreillons. Oui. Ma grand-mère était venue à la maison, puis elle avait mis des feuilles de choux. Les oreilles de choux. Le chou qui a été introduit en Europe par les Celtes. Il se retrouve aujourd'hui dans la majorité beaucoup de plats traditionnels européens. Les fameuses feuilles de choux farcies polonaises. OK. On a la soupe choux et bacon des Irlandais qui est populaire. La fameuse patate frite aux choux des Anglais. Je pense aussi à… Les cigares aux choux. La choucroute. La choucroute. La choucroute, le cigare aux choux polonais, la choucroute en allemand. Bref, le chou qui est internationalement réputé comme étant un légume de choix. OK. Le chou fait partie de la famille des Braska, donc la famille des crucifères. Même famille que le brocoli, le chou Pleur, le chou de Bruxelles, le chou frisé, le chou plat, le chou rond, le chou carré… Il y a du chou plat, ça va pas? Il existe environ 400 variétés de choux à travers le monde. OK. Ça, c'est frisé? Ça, c'est frisé. Connais-tu cet aliment-là? Non. C'est un des aliments qui était le plus jasé l'année passée, je te dirais, c'est le chou kale. Ah oui! Le chou kale a été reconnu comme étant l'aliment qui contenait le plus de nutriments par volume. Si tu veux manger un magasin de pilules, prends une croquée de chou kale. OK. C'est à mettre au menu, là, quotidiennement. On l'utilise dans les soupes. Nos papiers rebottes. Nos papiers rebottes. On l'utilise dans les soupes, on l'utilise dans les recettes, les casseroles, ces choses-là. L'utilisation la plus populaire du chou, c'est drôle parce qu'on parle de fast food. Tu sais quoi? Non. Du chou kale? On fait des chips avec ça. Ah oui, je l'ai mangé, oui. Excellent accompagnement de hamburgers. Très trendy si vous faites un barbecue à la maison. Très facile à faire aussi. OK. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend la forme. Tu sais, tu peux remarquer que le chou, c'est pas stagé. Non. OK. Tu peux remarquer que le chou… Ça a dû la laisser pour toi pour être galant, mais je ne le suis pas. OK. Et fait sur une feuille très longue. Hein? Fait que la partie qui est dans le milieu n'est pas comestible. C'est un peu similaire à la tige du brocoli, je te dirais. On enlève la feuille donc à travers chaque côté de la tige. La tige. On va la couper en forme de chips. On allume le four, on préchauffe le four à 300 degrés Fahrenheit. Un peu d'huile, sauce tamari, un peu d'huile d'olive dans un bol. Je vais couvrir, je vais enrober mes feuilles. J'étends ça sur la plaque 8 à 12 minutes maximum dans le four. Quand ils sont croustillants, quand on remarque qu'ils sont croustillants, on les retire. Parce que s'ils noirtisent, ça devient amer, c'est pas très bon. Est-ce qu'on peut mettre du sel dessus? Bien, la sauce tamari qui est très salée à la base. Est-ce qu'on peut rajouter du sel? Non, Phil, quand on a la sauce tamari, c'est suffisant. J'aime la couleur de ça, moi. Oui, c'est beau. Les légumes, choisissez-les le plus colorés possible. Plus il y a de couleur, plus il y a de nutriments à l'intérieur. On recommande, savais-tu manger un légume vert, un légume orange par jour? Non, un légume orange. Un légume orange, carottes, patates douces, poivrons. Dans la famille des oranges, je mets aussi les rouges. Tomates et compagnie. Ah oui, je serais bon, cool. Bien, c'est bon, ça. Ça fait que là, on mange du gazon. On se fait des chips de kale pour l'été. OK, bien... On accompagne les hamburgers maison, qui sont encore meilleurs que ceux qu'on fait au restaurant. Je sais que tu essaies de me vendre sur... de manger plus santé, là. Je sais que c'est bon, j'aime ça, j'aime ça, la salade de choux. En terminant, je peux te saluer un ami? Oui, oui. Je salue les gens de chez la Patate Grégoire, parce que moi, quand je vais au casse-croûte, je demande un accompagnement de la salade de choux, ça fait un repas plus équilibré au lieu de la patate frite. Monsieur Grégoire qui met toujours une frite sur ma salade de choux. Merci, Monsieur Grégoire, pour la frite. Monsieur Grégoire, si je vais chez vous, moi, je veux juste des patates frites. Merci beaucoup, Joël. On se revoit la semaine prochaine avec d'autres choses. Ça fait plaisir, absolument. OK, ça fait que là, on me dit, tu coupes la salade. Oui, tu tranches la salade de maïs. OK, très mince. C'est très important, le maïs, parce que aussi, si tu places comme ça, un gros morceau, il ne donne pas le même goût. C'est toujours différent. Ah oui, OK. OK, ça fait que là, ça fait déjà pas mal d'épices, là. Pas mal de condiments. Oui, après ça, tomates seulement. Tomates? Oui. Ça, c'est des tomates que tu peux préparer? Oui. Avec de l'ail ou juste des tomates tranchées? Juste tomates. Juste tomates tranchées. OK. Ça, c'est l'amugurier ici. Bon, on est cuit tantôt. Oui. Très bien cuit. Oui. Ça sent bon. Ça sent. La chaussière, après, il est très, toujours, OK. Le côté de l'oignon. Le plus chaud. OK. Wow. Ça, là, je le sens, là. Je sens la viande déjà, là. Ça sent tellement bon. Bon. OK. Francis, j'espère que tu as faim. Tantôt. Après ça, tu coupes. Ça fait une belle présentation dans l'assiette, quand tu es coupé. Oui, oui. Parce que c'est pas juste ça, là. Il y a du moins de la salade dans l'assiette. C'est ça, j'ai commencé la salade. Quelle vinaigrette que tu fais ici? Ça, c'est la vinaigrette maison. Moi, j'ai fait tout ça. Ça, c'est la vinaigrette rouge, et paste steak, et lime, et olive oil. Ah, une lune d'olive. OK. C'est ça ici. Il était déjà mélangé. Ça, c'est l'assiette. En passant, si vous voulez acheter la vinaigrette, il y en a avant, parce que moi, je viens d'acheter des fois, avec votre salade, très, très bon, puis laissez-vous casser la tête en affaire. Et si c'est la patate. OK. Ça fait combien de temps? Ça va prendre deux minutes, tu mets ça. Même pas. À presque deux minutes. Ça, c'est des patates maison que tu coupes? Oui. OK. La sauce au piment. Oui, la sauce à l'air avec piment au barcher. C'est ça qu'on va mettre là-dessus? Oui, avec un peu de steak spice. Ah, un peu de steak spice. OK. Je vais mettre ça. OK. Excellent. Après ça, tu prends le... C'est ça, là. Le pisse à steak? Oui. Ah, OK. Ah, je savais pas où tu mettais le pisse à steak. OK? Pas plus que ça. Pas plus que ça? OK. Demi cuillère de... Demi cuillère de sauce à l'air, piment au bergine. C'est ça. Tu mélanges. Ah! Wow! C'est la magie, les amis. OK, Damnedi, nos assiettes sont brins. Oui. On va aller s'installer. La tiffa va venir... Ah! La tiffa va venir nous servir. La meilleure serveuse de chef de guerre, passant les amis. Merci. On va aller goûter à ça. OK. Parfait. On va aller le faire. Merci, la tiffa. Merci, la tiffa. Merci, la tiffa. Merci beaucoup. Je te laisse beaucoup. Je vais le mettre là pour mon réalisateur. Il va filmer, mais il est occupé, là. Parfait. On va lui laisser son assiette, quand même. Parfait. Oui. C'est moi qui ai la job la plus difficile. Allons-y, mon francesse, on les goûtes. Hum! On goûte tous les ingrédients. Quand c'est frais, là. On goûte tous. C'est frais. C'est fait avec amour. C'est très, très bon. Maintenant, on va goûter aux patates. Que moi, j'appelle les patates atomiques, mais c'est des patates à l'ail, ici, sur le menu. Avec la sauce encore, sauce aux bergines, piment et ail. Hum! Ça, là, mes patates préférées au monde entier, les amis. Puis, sert ça aussi avec ses brunchs, le dimanche. Un brunch égyptien, jamais ça vous tente, mais venez à essayer l'hamburger. Il faut clôturer le tout. On va manger un peu santé, quand même. Bien, c'est déjà toute santé, ça. Un peu plus santé, puisque c'est du verre dans mon assiette. C'est sa salade avec le vinaigrette maison. Salade fraîche. Hum! Très très bon. Excellent. Vraiment, là, on a tous les goûts dans notre assiette. Aujourd'hui, on était au coin Michoui, à Châteauguay, pour manger un hamburger égyptien. Oui, c'est bien entendu, égyptien. Fait que merci d'avoir été l'écoute. On se voit la semaine prochaine dans l'émission Pour emporter. Hum, hum, hum. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !